bonjour bien aimé dans le seigneur j'espère que vous allez bien que dieu vous bénisse infiniment c'est l'apôtre harmonie aujourd'hui on va parler de la sexualité avant le on continue toujours sur la sexualité donc on va parler de la préparation à la sexualité des enfants donc vous avez des parents qui ont des enfants qui vont se marier et parfois on se rend compte que les enfants n'ont pas été préparés n'ont pas été renseignés donc ça devient une catastrophe une fois qu'ils sont mariés donc l'enseignement d'aujourd'hui c'est préparer au sexe ses enfants ce qui est vraiment très très important avant de continuer d'aller plus loin donc je vous invite à dire donc jeunesse 2 verset 24 qui parle de l'homme 1 timothée 5 8 qui parle des responsabilités donc dont chacun a donc vous avez proverbe 14 verset 1 qui parle de la femme proverbe 31 30 ans ce qui me concerne je vous lire 1 timothée 5 verset 8 qui me dit si quelqu'un n'a point si quelqu'un n'a pas pardon soin des siens et qu'il si quelqu'un n'a pas soin des siens et principalement de ceux de sa famille il a régné la foi et il est pire qu'un infidèle prendre soin des siens c'est dans tous les sens du terme par rapport à la femme prendre soin des siens c'est prendre soin de sa maison de son mari de ses enfants etc de l'éducation pour le mari c'est pareil prendre soin de ses enfants de sa femme etc et le sexe aussi est compris là dedans bien aimé dans le seigneur beaucoup de parents quand leurs enfants leur dit qu'on va se marier ils sont très contents où l'enfant va être honoré etc et puis on ne prépare pas au sexe il ya beaucoup de préparation à faire il n'y a pas que le sexe mais le sexe reste quand même quelque chose de très important parce que quand on n'est pas quand sexuellement ça ne va pas un couple est à 95% de chance de ne pas fonctionner ce qui est vraiment vraiment important et qui montre à quel point c'est important que les parents puissent s'impliquer parce que si vous n'apprenez pas à vos enfants comment prendre soin d'eux sexuellement parlant l'un l'autre dit moi c'est qui qui va le faire parce qu'aujourd'hui certains se fient au porno mais le problème c'est que le porno c'est des acteurs donc dans la vraie vie c'est pas la même chose vous avez beaucoup de personnes qui qui idéalisent des rapports sexuels et une fois sur place ils se rendent compte que mais en fait ça ne donne pas la même chose c'est normal les autres c'est des acteurs alors les parents vous devez prendre vos responsabilités et apprendre à vos enfants comment faire le papa parle à ton fils maman parle à ta fille c'est vraiment important vous avez d'autres communautés ou même d'autres tribus des pays ça dépend parler du sexe c'est un tabou mais le problème c'est que quand un enfant se marie à sa ça sera plus du tout un tabou donc il va elle ou il sera venue là-bas et il n'y a plus de tabou quoi je veux dire plus dévoilé découvert que ça il n'y a pas quoi donc c'est vraiment un sujet que les parents doivent se poser maintes et maintes questions que ça soit tabou ou pas on doit se lancer parce que si vous voulez le bonheur de vos enfants vous devez vraiment mettre tout ça en place donc vous avez même des tribus que j'avais vu le reportage des parents quand les enfants atteignent l'âge de se marier ils n'attendent pas que l'enfant leur annonce que je vais me marier dans six mois ou dans un an quand ils atteignent l'âge de se marier commence déjà à préparer les filles mais le problème c'est que on a tendance à préparer des filles à la sexualité pour certaines dans d'autres cultures mais pas nécessairement aux garçons parce qu'un garçon c'est pas parce que c'est un homme qui sait naturellement s'y prendre surtout que hier on a parlé de se préserver avant le mariage donc vous me direz que oui mais je me suis préservé pendant tout ce temps là et comment je vais faire pour m'en sortir un enfant de dieu a le saint esprit pour l'enseigner toutes les choses qu'il doit connaître les parents vous avez aussi votre part ce qui est aussi naturel aussi simple les parents ne sont pas là seulement pour donner à manger à leurs enfants de renvoyer à l'école mais ils sont là aussi pour assurer la suite de leur vie quand ils ne seront plus à la maison parce qu'une fois que tu quittes tes parents tu pars chez ton mari ou tu pars chez ta femme mais les parents n'ont plus à intervenir dans certaines choses parce que vous avez certains parents qui oublient que leur rôle s'arrête quand l'enfant part à moins que l'enfant vienne demander des conseils vous donner des conseils avec bienveillance vous avez des parents qui deviennent omniprésents dans un couple mettent mal à l'aise la fille ou mettent mal à l'aise le garçon ce qui n'est vraiment pas du tout dans votre responsabilité en tant que parent parce que ça a tendance à détruire le couple donc préparez vos enfants à la sexualité dès qu'ils ont l'âge de se marier je sais pas la majorité chez vous c'est dans certains pays c'est 18 ans d'autres c'est 21 ans mais bon on est une génération quand même des jeunes se marient enfin les personnes se marient aussi jeunes d'autres un peu moins jeune donc prenez le temps une fois qu'ils ont dépassé la majorité commence à leur enseigner à leur apprendre et n'ayez crainte de croire que quand vous allez commencer à leur apprendre comment s'y prendre quand ils seront mariés qu'ils auront envie de pratiquer non puisque vous leur avez déjà éduqué avant à se préserver là vous leur montrer comment s'y prendre une fois qu'ils seront mariés donc ça va très bien se passer faites ça avec l'aide du saint-esprit faites ça avec la prière appuyez vous sur la bible pour rassurer vos enfants pour leur enseigner comme il faut et pour qu'ils restent toujours préservés jusqu'à ce qu'ils vont se marier c'est vraiment très important et j'aimerais aussi inviter les parents aussi à offrir un cadeau bon ils sont pas obligés mais ça c'est toujours idéal par exemple offrir parce que c'est les personnes qui se sont préservés j'imagine bien qu'ils ne sont pas au courant de tout enfin ils n'ont pas idée de tout ce que la sexualité implique donc offrez-les un livre de kamasutra par exemple ça leur permettra d'apprendre toutes sortes de positions qui existent ça leur permettra de vraiment de s'enrichir de façon à ce qu'ils soient assez divers dans leur rapport quand ils seront mariés pour éviter qu'ils aient une routine pour éviter que parfois qu'ils aient l'idée d'aller voir ailleurs en se disant que ah je me suis préservé donc il ya peut-être beaucoup de choses que je rate et que je peux voir ailleurs non ça c'est des personnes qui ont juste envie d'avoir de vagabondage sexuel donc ils auront ça comme excuse mais celui qui marche selon la volonté de dieu n'a rien à craindre tu apprends ce qu'on va t'apprendre et tu restes à l'écoute du saint-esprit parce que de toutes les façons on devient forgeron en forgeant donc quand tu seras avec ton mari ou avec ta femme vous allez exercer vous allez apprendre vous allez vous découvrir pas à pas et voilà ça va très très bien se passer et puis avec l'aide du saint-esprit ça sera encore mieux donc les parents prenez le temps d'éduquer aux enfants sexuellement renseignez vous peut-être que vous je ne dis pas que vous devez connaître tout ce qui est à faire mais vous avez des sites sur la sexualité des sites professionnels concernant vous avez des médecins vous avez des conseillers qui créent des sites pour pouvoir vous apprendre sur l'orgasme sur voilà sur la sexualité pour pouvoir vraiment donner une formation complète à vos enfants tout simplement donc voilà donc aussi de la sexualité la sexualité pardon engendre aussi fin quand on est dans la sexualité on parle aussi de l'hygiène ce qui est vraiment très très important apprenez à vos enfants à être propre parce que quand on a un rapport sexuel c'est le moment de ta vie où tu es plus proche que ça de quelqu'un c'est la mort quoi c'est pas possible donc c'est important de prendre soin de soi que ce soit les hommes ou les femmes leur apprendre comment prendre soin d'eux parce que vous avez parfois certaines femmes elles ont des problèmes de santé pas parce qu'elles n'ont pas une bonne hygiène donc elles peuvent sentir pas très bon et c'est important d'aller voir un médecin c'est important d'aller voir un gynécologue pour qu'on puisse vous renseigner sur des gels intimes à utiliser pour vous laver pour vous nettoyer etc et préparer vraiment vos enfants surtout les garçons aussi à respecter la femme parce qu'aujourd'hui vous avez des hommes qui sont vraiment adultes âgés et comme on devrait même plus leur donner des conseils mais qu'il faut leur donner des conseils parce que vraiment c'est les personnes qui n'ont aucun respect pour la femme aujourd'hui on entend trop d'agressions trop de choses concernant les femmes et que les hommes pensent que la femme est un objet sexuel à cause de tout ce qu'on montre à la télé à cause de la sexualisation de l'objet enfin la chosification de la femme que ce soit dans les clips que ce soit dans des films et ça fait que les enfants grandissent avec une vision de la femme qui est vraiment erronée et ça crée des problèmes dans les couples parce que certains hommes se comportent comme si c'était des animaux vis-à-vis de leur femme alors que non cette femme va t'aider à construire ta famille tu es censé l'aimer alors c'est vraiment important de déduquer vos enfants à comprendre qu'une femme elle est à respecter ce n'est pas un objet sexuel c'est vraiment très très important tout comme les femmes aussi leur est dit que qu'un homme n'est pas non plus un objet sexuel et apprendre à se respecter s'il n'y a pas le respect dans un couple ça peut aller très très loin et c'est vraiment dommage et ça risque de ne pas durer c'est vraiment important donc après avoir préparé vos enfants à la sexualité vous leur apprenez comment il faut s'y prendre comment il faut faire renseignez les sur tout ce qui existe quand vous avez des gadgets pour j'en ai parlé dans d'autres dans des vidéos précédentes sur la sexualité en mariage tout simplement parce que beaucoup 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 de parents ne voient même pas l'utilité de parler de la sexualité à leurs enfants certains attendent que l'enfant annonce que je vais me marier et commence à former l'enfant bon c'est un peu dommage parce qu'une bonne formation faut qu'on puisse prendre le temps faut pas qu'on vous enseigne rapidement et qu'on oublie certaines choses ce qui est vraiment très important donc préparez vos enfants ça va vraiment les aider à s'épanouir sexuellement à ne pas avoir de problème surtout qu'en plus ça va être des personnes qui n'avaient pas pratiqué avant et s'ils n'ont pas appris comme il faut ils risquent de s'ennuyer dans leur sexualité est très mal se passer j'avais eu un exemple en asie des jeunes qui se sont mariés qui avaient 24 ans à peu près et pendant plusieurs années quatre ans si ma mémoire est bonne ils n'arrivaient pas à avoir des enfants et tout donc du coup bah c'était c'était pas évident donc du coup ils réessayaient c'était dans la douleur dans la tristesse etc ils étaient vraiment très souciés d'avoir des enfants mais ils n'arrivaient pas à en avoir le problème c'est qu'on leur avait pas enseigné comment on faisait pour avoir des enfants donc pour voir à quel point c'est vraiment important d'enseigner de parler de la sexualité à vos enfants parce que certaines personnes ne savent même pas comment ils sont constitués au niveau de leur appareil génital ils ne savent pas c'est par où on peut faire un enfant et par où on ne peut pas faire un enfant donc vous voyez un peu donc c'est pour cela que j'insiste vraiment sur le fait que apprenez à vos enfants comment faire l'amour préparer les à la sexualité préparer les à tout ce qu'il faut savoir comment ils peuvent faire pour avoir des bébés comment ils peuvent faire pour donner du plaisir à leurs partenaires c'est vraiment important parce que sinon vos enfants vont aller à l'inconnu vont commencer à tâtonner vont peut-être souffrir de leur de leur première relation et croire que c'est comme ça le rapport sexuel alors que c'est absolument pas ça donc prenez vos responsabilités les parents éduquer vos enfants sexuellement pour leur permettre d'avoir un avenir meilleur qu'ils soient épanouis dans leur couple tout simplement donc parler leur de l'hygiène parler leur de tous les gadgets qui existent donner leur les livres de kamasutraï pour qu'ils sachent que non faire l'amour ce n'est pas qu'une seule position ou faire l'étoile de mer quand tu es sur le lit absolument pas donc comme ça ça leur permet voilà de s'enrichir ok vous êtes préservés ok vous n'avez pas l'expérience sexuelle mais ça veut pas dire que vous devez être ignorant concernant le sujet absolument pas se préserver ne veut pas dire que tu es ignorant jusqu'aux portes du mariage ah non parce que certains partent découvrir là bas que non finalement à quand se marier je me retrouverai nu face à mon mari enfin voyez vraiment des cas comme ça on peut dire que ben non c'est pas vrai si c'est vrai peut-être toi tu n'arrives pas parce qu'on t'a donné on t'a expliqué peut-être depuis tout ce qu'il fallait faire mais certains vraiment vont dans le mariage sans rien savoir du tout peu importe leur âge donc c'est vraiment important pour les parents de prendre leurs responsabilités j'insiste encore pour que leurs enfants puissent s'épanouir sexuellement puissent avoir une bonne expérience parce qu'ils se sont préservés pendant tout ce temps là c'est pas pour être traumatisés après leur premier rapport tout simplement voilà donc ce que j'avais en ce qui concerne la préparation des enfants à la sexualité c'est vraiment important faut pas craindre que non oui qu'on va leur donner des conseils ils risquent d'aller le plus préserver et puis être tenté d'essayer non absolument pas vous leur avez déjà préparé avant vous leur avez déjà éduqué avant là maintenant ils savent qu'on est adulte on passe à l'étape supérieure bientôt dans l'âge de se marier c'est aussi une façon de les responsabiliser l'enfant va comprendre car oui voilà c'est comme quand on devient majeur et certaines choses que on commence à faire on commence à apprendre parce que avant on n'avait pas le droit parce qu'on était mineur tout simplement non ça permet aussi aux enfants de se responsabiliser de leur permettre de grandir de d'acquérir en maturité tout simplement voilà en tout cas que dieu vous bénisse infiniment c'était la pote harmonie les parents je vous invite vraiment à prendre à coeur le bonheur et l'épanouissement de vos enfants dans tous les sens du terme bien sûr dans le respect sans être étouffant et envahissant dans leur couple quand même parce que vous avez des belles mères et des beaux pères qui sont vraiment pas possible donc un donc penser à vos enfants si vous les aimez laisser leur liberté donner leur les conseils nécessairement de commencer leur nouvelle vie de mariés et puis ça leur permettra d'être épanoui donc quand vous avez des enfants épanouis vous même les parents vous êtes épanoui donc c'est gagnant gagnant tout simplement donc c'était la pote harmonie donc pour retrouver toutes nos publications donc c'est sur youtube vous tapez centre de gloire emmanuel et pour nous écrire vous avez deux pages apôtre du vicambola officiel et apôtre harmonie prenez soin de vous prenez soin des gens que vous aimez des gens des gens qui vous chérissent ne prenez pas pour acquis l'amour de vos proches vraiment soyez bienveillant essayez toujours de les surprendre de leur redonner aussi tout l'amour et le respect qu'ils vous donnent en retour et ça va vraiment faire que du bien et moi je vous dis à demain pour d'autres sujets que dieu vous bénisse infiniment soyez béni que la joie de jésus christ soit votre partage ciao à demain